Voilà, donc cette présentation fait suite à la petite vidéo sur le protocole itérateur. Donc on va créer notre propre itérateur cette fois-ci. Un itérateur, on l'a vu, c'est toute classe qui implémente au moins ces deux méthodes, ITER et NEXT. ITER pour nous donner l'itérateur et NEXT pour passer d'un élément vers l'autre. Nous avons vu que, je le répète encore une fois, que l'équipage en Python est dynamique. Il y a le doctyping. Et donc on considère un objet, pas en fonction de sa classe, mais en fonction des méthodes qu'il sait qu'il implémente. Donc tout objet qui va implémenter la méthode ITER et la méthode NEXT sera un itérateur. Dans des langages fortement typés comme Java, vous auriez été obligé de faire un héritage ou une implémentation d'une interface qui s'appellerait l'interface itérateur. Pour que le langage puisse savoir que vous voulez implémenter cet itérateur. Et qu'il puisse savoir qu'il y a ces deux méthodes. Mais en Python c'est plus simple, il n'y a pas besoin ni d'hérité ni d'implémenter quoi que ce soit. Il suffit d'écrire ces deux méthodes dans votre objet. Donc ici je vais créer un exemple tout simple, où je vais faire un itérateur aléatoire. Donc le random itérateur que j'ai créé ici, on lui donne un ensemble d'éléments. Il les stocke en interne dans une liste d'éléments. Et à chaque fois qu'on demande l'itérateur, je vous ai dit, l'itérateur parfois, l'itérateur sur un itérateur, il nous donne lui-même. Mais ici je l'ai implémenté autrement. L'itérateur, à chaque fois que je demande un itérateur sur mon itérateur, il me fait un shuffle. C'est-à-dire qu'il mélange les nombres et il me donne une nouvelle séquence de mes éléments. Voilà comment j'ai créé mon itérateur. Si vous voulez, cet itérateur que j'ai créé là, il crée un nouvel itérateur à chaque fois. Contrairement à l'exemple de tout à l'heure où l'itérateur de l'itérateur, c'était lui-même. Donc ici, à chaque fois que vous faites itérateur sur mon itérateur, il va faire ce travail qui est là. En me donnant une variable interne qui est le curseur qui va être une copie de mon élément. Le curseur va balayer, ce n'est pas le curseur qui est la copie, le curseur c'est la position dans les éléments que je viens de mélanger. La fonction next, tout simplement, elle vérifie que mon curseur n'est pas arrivé au bout, qui est la taille de tous mes éléments. Si c'est le cas, il me renvoie l'élément. Si c'est non, on fait curseur plus un et on attend le prochain next. Donc le next, il ne fait qu'une seule opération. Il n'y a pas de boucle dans le next. Le next, il me donne le prochain élément ou il me fait une exception. Ou il me donne le prochain élément ou il fait une exception. C'est tout ce que fait le next. Un petit test. Je crée un itérateur. D'accord ? Je vais l'appeler it. Voilà. Ici, j'ai pris l'itérateur, qui est un random itérateur. Ensuite, j'ai fait la boucle sur cet itérateur. J'ai imprimé le... Je l'ai recommencé. Je fais ça. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, je n'ai pas évalué ma classe. Là, je l'ai créée. N'oubliez jamais dans les notebooks d'exécuter toutes les cellules précédentes. Voilà. Donc la première fois, ça m'a donné un 3-2. La deuxième fois, ça m'a donné un 3-2-1. Pourquoi ? Parce qu'à chaque appel de littérateur, j'obtiens un nouvel littérateur. Est-ce que j'aurais pu... Une question. Est-ce que j'aurais pu faire ceci ? For E in random print E. Ou si ça marche ? Parce que le for ici a eu besoin de demander l'itérateur. Il a fait iter de random littérateur. Ça lui a donné un littérateur. Et cet littérateur, il a pu faire next dessus. Vous voyez la vidéo précédente pour voir l'algorithme du for comment il fonctionne. Une autre petite différence aussi, dans ma manière d'avoir implémenté mon littérateur. Ici, mon littérateur, il me donne à chaque fois les éléments. C'est-à-dire... Je vais vous faire cet exemple. Si j'ai ma liste, elle égale 1,2,3. Que je dis, je vais créer mon littérateur de liste. Comme ça. Mon texte, pardon. L'itérateur de ma liste. Voilà. À partir de l'itérateur de ma liste, je vais faire for E in quitté. Print E. Et pour éviter que ça passe à la ligne à chaque fois, je vais faire juste un blanc. Donc si je fais ça une première fois. Si je fais ça une deuxième fois. Il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que l'itérateur de la liste, l'itérateur de l'itérateur de la liste, c'est le même objet. On a vu ça dans la vidéo précédente. Par contre, l'itérateur que j'ai choisi de développer ici, c'est à chaque fois une nouvelle liste. Donc je ne fais pas la référence vers le même objet, mais je fais la référence vers une nouvelle liste. À chaque fois que je fais ITER de mon itérateur, je fais un nouveau shuffle. Donc j'ai une nouvelle liste d'éléments. Et les éléments lui-même, je ne les touche pas. Je ne les détruis pas. Et parce que je reprends mon curseur, si vous voulez, l'idée de base, c'est que dans mon ITER ici, je reviens à mon curseur à la position 0. Donc à chaque fois qu'on fait ITER, je remets mon curseur à la position 0. Donc, voilà, j'ai implémenté un itérateur. On voit qu'à chaque fois, c'est, si vous voulez, je vais faire, comme tout à l'heure, end avec un blanc. et j'ai fait la même chose. Voilà, cette fois-ci, ça change. Comme j'ai fait shuffle, shuffle, c'est une fonction pluton qui me permet de mélanger aléatoirement mes éléments de la liste. Maintenant, faisons un container. Vous pouvez vous amuser à faire des next, etc. Cette fois-ci, je crée un objet qui va me créer le littérateur random. À titre d'exemple, j'ai créé ma propre liste. Donc, ma propre liste, la seule chose qu'elle fait, elle hérite des listes Python et elle modifie juste littérateur. D'accord ? Donc, à ce moment-là, j'ai un nouveau type de liste. Ici, je suis en train de faire une liste qui va prendre les éléments de 0 à 9. D'accord ? Donc, j'ai bien un objet L de type ma liste et je peux créer un itérateur sur cette liste qui est qui est sous la fiche. Je dévalue. Je vérifie son type. si je fais une copie de ma liste. Comme je n'ai pas modifié la méthode en interne de comment faire le slicing, ça a appliqué la méthode slice sur l'objet parent liste et donc, j'ai obtenu une liste si je fais ça. Si je prends l'itérateur, voilà, ça affiche mon itérateur. J'ai bien appelé cet itérateur-là. Je n'ai pas appelé l'itérateur de la liste. Quel est le type de I ? C'est bien un random itérateur. L'itérateur de ITER L c'est bien un random itérateur. Et ici, je peux maintenant utiliser FOR E N L il l'appelle ITER. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il a appelé ITER. L'ITER, ça m'a donné l'itérateur. J'ai parcouru tous les éléments et je ne les ai pas dans l'ordre. J'ai 7, 9, etc. Si je recommence une deuxième fois, c'est un autre ordre. A chaque fois, ça va être un ordre différent. Voilà. Donc, en résumé, pour créer un itérateur, il faut implémenter ces deux méthodes. Une fois qu'on a implémenté ces deux méthodes, vous pouvez les utiliser dans les boucles FOR et utiliser la méthode ou l'opérateur I. C'est relativement simple. J'ai un peu compliqué les choses exprès pour vous montrer la notion de conteneur qui crée un itérateur. J'ai créé un itérateur dont l'itération, à chaque fois qu'on appelle ITER, je réinitialise l'itération, ce qui n'est pas fait quand on fait les itérateurs sur les listes ou les itérateurs sur les tubes. Une fois qu'on les a consommés, on a beau appeler aussi souvent qu'on veut ITER, c'est fini, l'itérateur a été consommé. Ici, à chaque fois que j'appelle ITER, je réinitialise mon curseur. C'est un choix d'implémentation d'implémentation. Voilà. Et vous avez des questions, posez-moi des questions, soit vous êtes mes élèves dans la Classroom, soit vous n'êtes pas mes élèves dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et éventuellement de cliquer sur la petite clochette à chaque fois que je vais publier une vidéo, comme ça, vous serez au courant. En général, je publie des vidéos cette période, actuellement, ce sera plutôt sur Python, au moins pour le mois à venir, ce sera surtout des vidéos sur Python. Voilà. Je suis en train de préparer une petite playlist très simple pour les débutants, les grands débutants en Python où je vais faire le pari d'apprendre Python en moins d'une heure, en 4 fois 15 minutes, en n'utilisant que la notion de fonction, sans jamais faire d'affectation. C'est en fait pour les lycéens qui connaissent la notion de fonction, de fonction mathématique, et donc, on écrira certains algorithmes faciles à faire directement en Python, juste en connaissant la notion de fonction. et bien sûr, les structures de données de base, c'est-à-dire les nombres, les listes, éventuellement les dictionnaires, mais l'objectif, ce n'est pas ça, c'est de montrer qu'on peut apprendre un langage quand il y a la notion de fonction dans ces langages, relativement rapidement, sans rentrer dans toutes les complexités dues au changement d'état et dues à la notion de variable globale, de variable qui rentre en concurrence entre plusieurs fonctions, avec les effets de bord, etc. Voilà, et à bientôt donc, et abonnez-vous. et abonnez-vous.